Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 9. Jean, chapitre 9, et ce matin nous allons poursuivre notre étude de cet Évangile. Et nous allons nous attarder sur un miracle que le Seigneur a accompli sur un homme qui est né aveugle. Nous allons voir que le Seigneur va l'ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir et à travers ce récit, nous allons tirer quelques leçons pour notre vie. Mais avant de lire ce passage, souvenons-nous des premiers « Je suis » que nous avons déjà étudiés. Le Seigneur a dit « Je suis l'eau vivante. » Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera pour la vie éternelle. Ça c'était Jean, chapitre 4, verset 14. La semaine dernière, en Jean, chapitre 6, verset 35, nous avons lu ce verset qui nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » On va lire Jean, chapitre 9, qui sera notre texte pour ce matin. Jean, chapitre 9. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent « Maître, qui a péché ? Celui-ci ou ses parents qui soient nés aveugles ? » Jésus répondit « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché. » Et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. « Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » « La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et on dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive et éloignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloué, ce qui signifie envoyé. » Il y alla donc et se lava et il s'en alla voyant clair. Or les voisins et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui demandait le bon ? » Les uns disaient « C'est lui. » D'autres, il lui ressemble, lui disaient. « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit à un homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et en a voyant mes yeux et il m'a dit « Va au réservoir de Siloué et lave-toi. » Je suis donc allé, je me suis lavé et je vois. Ils lui dirent « Où est cet homme ? » Il dit « Je ne sais pas. » Ils amèneront au pharisien celui qui avait été aveugle. Or c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et il avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit « Il m'a mis de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et maintenant je vois. » Alors quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme n'est point de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme méchant peut-il faire de tel miracle ? » Et ils étaient divisés entre eux. Ils dirent de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qui t'a ouvert les yeux ? » Et il répondit « C'est un prophète. » Mais les juifs ne croirent point que cet homme eût été aveugle et qu'il eût retrouvé la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et ils les interrogeaient en disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » Et nous ne savons comment il voit maintenant et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge. Interrogez-le. Il parlera lui-même de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'il craignait les juifs car les juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents répondirent « Il a de l'âge interrogez-le. » Ils appelaient donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire « Donne gloire à Dieu. » « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Comment a-t-il couvert les yeux ? Il a répondu « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Alors il a juré et dit « C'est toi qui es son disciple. » Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais pour celui-ci nous ne savons d'où il est. L'homme répondit « C'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. » Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Or nous savons que Dieu n'exhauste point les méchants. Mais si quelqu'un en or Dieu ait fait sa volonté, il l'exhauste. On n'a jamais entendu dire que personne n'ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répondit « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Christ de Dieu ? » Et il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » Et Jésus lui dit « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. » Alors il lui dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement afin que ceux qui ne reprennent voient. » « Que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dire « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ? » Et Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. » Et maintenant, vous dites « Nous voyons. » C'est à cause de cela que votre péché subsiste. Prions. Faire Céleste, nous voulons te remercier de pouvoir ouvrir ta parole une fois de plus dans ta maison. Tu as ouvert les yeux à cet aveugle-né. De la même manière, nous voulons te demander d'ouvrir nos yeux, notre cœur, notre compréhension, notre intelligence ce matin pour que nous puissions recevoir ta parole, la garder dans notre cœur et la mettre en pratique. Je te demande donc, Seigneur, de nous conduire à travers elle, dans ta volonté, sur ton sentier. Enseigne-nous, reprends-nous, corrige-nous. Et que tout cela soit fait pour ta gloire, pour notre témoignage, et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Si vous demandez autour de vous, qui a dit « Je ne crois que ce que je vois », selon vous, les gens vont répondre quoi ? Thomas, Saint-Thomas, moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois que ce que je vois. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression aujourd'hui que nous sommes programmés pour ne croire que ce que nous voyons. Et la télé, la radio, les médias, nous conduisent volontairement, involontairement, à ne croire que ce que nous voyons. Donc, si on part de cette logique, effectivement, pour le monde, ça va être difficile de croire en quelqu'un, Dieu, Jésus-Christ, qu'on ne voit pas. Et beaucoup vont se dire « Moi, je ne suis pas croyant, je suis comme Saint-Thomas. Quand je verrai, alors je croirai. Mais tant que je ne vois pas, je ne crois pas. » Notre passage nous dit, « Le Seigneur nous dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. » Alors, par rapport à ça, on peut se poser deux, trois questions. La première, « C'est quoi cette lumière de la vie ? » « C'est quoi ? » Première question. La seconde, « Où puis-je trouver cette lumière ? » La troisième, « Est-ce que cette lumière est encore accessible aujourd'hui ? » Et est-ce que moi, j'ai le droit de recevoir, d'avoir cette lumière ? » On va répondre à ces trois questions ce matin à travers la parole de Dieu. Et je commencerai par dire que la réponse à ces questions se trouve dans la manière dont le Seigneur s'y prend pour rendre la vue à l'aveugle. Essayez d'imaginer pendant un instant ce que peut être la vie d'une personne qui est née à l'aveugle. Essayez d'imaginer. Contrairement à celui qui perd la vue, ce qui est une chose que je souhaite à personne. Mais celui qui est né aveugle, il sera pour lui difficile, voire impossible, de s'imaginer ou de se représenter les choses qui sont autour de lui. D'essayer de penser, d'imaginer à ce qu'on peut lui décrire. Essayez d'imaginer ou essayez de décrire à un aveugle nez à quoi ressemble un arbre. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous lui diriez pour dire « Voilà, ça c'est un arbre, tu le touches. » Comment vous représenteriez l'arbre à l'aveugle qu'il n'a jamais vus ? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? C'est grand. C'est grand. Dur. Mais il y a aussi des feuilles. Il y a des feuilles. Donc, c'est... Pas du tout. Qu'est-ce que c'est, les feuilles ? Même les couleurs, on ne peut pas avoir. C'est ça. Et essayez... C'est pour ça que je vous dis bien. Essayez d'imaginer celui qui est né aveugle. Grand. C'est quoi grand pour lui ? Il n'a jamais comparé le petit au grand. Une feuille, on ressemble à quoi ? Vous allez dire que c'est des feuilles vertes. Vertes, c'est quoi vert ? C'est quoi comme couleur le vert ? Un aveugle-né n'aura aucune idée des distances. Du ciel bleu. Du soleil. De la lune. Des étoiles dans l'immense univers. De l'étendue des mers. La majesté, la majesté des montagnes. Cette personne, née aveugle, vivra toujours entourée de dangers permanents. Incapables de voir ce qui se passe devant elle. De ce qui vient vers elle. De ce qui l'entoure. La parole de Dieu nous dit que nous sommes semblables à un aveugle-né. Nous sommes incapables, malgré que nous ayons des yeux pour voir. Nous sommes incapables de voir les dangers qui nous entourent. Et quelle sera notre fin si on n'a pas la lumière du monde. La parole de Dieu est plus explicite encore. Lorsqu'elle nous dit que ce sont nos péchés qui nous rendent aveugles. Ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous empêchent de voir Dieu et de voir la lumière. Jésus-Christ. Plus le monde a entendu parler de Voltaire. Même, je pense, les anglo-saxons, nos amis néerlandais, je pense. Voltaire était un grand athée. Je ne sais pas s'il a été toute sa vie, mais je pense que oui. Et tout en étant athée, il était hanté par l'idée, l'existence de Dieu. Un jour, il a dit, l'univers me trouble, me perturbe, m'embarrasse, me gêne. Parce que je ne peux pas imaginer que, dans ces paroles, que cet horloge puisse exister et qu'il n'y ait pas d'horloger qui l'ait fait. Il ne voulait pas croire en Dieu. Et vous savez, on peut voir de nos yeux. On peut entendre avec nos oreilles. Mais comme je le dis souvent, quand on a décidé de ne pas croire ou de ne pas entendre, on arrive à ne pas croire et à ne pas entendre. Alors qu'il se promenait dans son parc, Voltaire s'adresse à un jeune garçon et il lui pose une question. Il dit, est-ce que tu vois toutes ces pommes sur cet arbre ? Alors, j'imagine peut-être que l'enfant devait être sous le pommier à regarder ces belles pommes. Et il dit, elles sont toutes à toi, si tu peux me dire où est Dieu ? Donc il pose la question. Tu vois ces pommes ? Eh bien, tu peux toutes les avoir si tu me dis où es-tu. Alors le jeune garçon, pendant quelques instants, quelques secondes, a certainement été étonné par la question. Et avec, on va dire, la rapidité, la vivacité d'un jeune, il répond par une autre question. Et il dit, et vous, monsieur, pourriez-vous me dire où Dieu n'est pas ? Est-ce que vous pourriez me dire où Dieu n'est pas ? À cette réponse, Voltaire s'éloigne à grands pas en laissant derrière lui un jeune garçon qui était loin de se douter qu'il avait ébranlé un peu plus un des plus grands esprits de son siècle, Voltaire. Ce que Voltaire venait de réaliser à ce moment précis, c'est qu'en posant sa question, il s'était conduit comme un aveugle, car il n'avait pas saisi ce que la Bible affirme quand elle dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, tout ça se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. En fait, la Bible nous dit, vous voulez croire ? Regardez la nature, regardez le ciel, regardez tout ce qui vous entoure et vous verrez que Dieu est là, présent, et qu'il existe. Mais quand on n'a pas envie de croire, on ne croit pas. Je le répète, ce sont nos iniquités, nos péchés, mais aussi notre folie qui nous égare de Dieu. Et Jérémie le disait déjà, quand il disait, écoutez ceux-ci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent rien. Ça c'est Jérémie, chapitre 5, verset 21. Alors, qu'il nous enseigne le miracle de Jésus envers l'aveuglenie ? Ça va répondre à cette question, et ça va répondre à nos trois questions précédentes. Il nous révèle que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne sentons ni sa présence, ni sa puissance. Nous ignorons où le trouver. Et de ce fait, nous ne pouvons, et de toute manière, nous ne voulons pas, venir à lui. Non seulement on ne peut pas, mais en plus on ne veut pas. Ce qui nous empêche de voir le danger qui menace notre âme. Si vous savez quel est le plus grand danger pour l'âme du pécheur, c'est de croire que tout est bien ici-bas, et que tout va bien pour lui. Parce que quand tout va bien, quand tout est bien, on n'a pas besoin de médecin. L'aveugle était tout proche du Seigneur. Regardez Jean, chapitre 9, le premier verset, verset 1. Et le verset 1 nous dit, « Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. » L'aveugle était donc proche du Seigneur. Mais lui, ça ne lui faisait rien, parce qu'il ne pouvait pas le voir de toute manière. Eh bien, avant de venir au Seigneur et le reconnaître comme sauveur, nous ne trouvons rien d'intéressant dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que Esaïe nous dit d'ailleurs. Au chapitre 53, des versets 2 à 7, il dit, « Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il apportait nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. » Esaïe continue et dit, « Mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtré-sire, nous avons la guérison. » Il dit encore, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Il est maltraité, affligé. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis bouée devant celui qui la tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Et les premiers versets, Esaïe dit, « Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fassent, regarder, ni apparemment ce qui nous le fassent, désirer. » Quand on visite des galeries, d'expositions, des églises, des cathédrales, on peut voir des portraits, y compris le portrait du Seigneur Jésus-Christ. Et certains de ces portraits seront certainement magnifiques, jolis. Et on aura envie de regarder pendant des minutes, voire des heures, ce portrait, et penser au Seigneur. Mais Esaïe, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fassent, désirer. Il n'a ni apparence qui nous le fassent, désirer. C'est comme quand on a fabriqué à la croix, au début, je voulais prendre du bois brut, parce qu'on voit toujours de belles croix, bien poncées, bien lisses. Mais vous pensez vraiment que le Seigneur a été cloué sur une croix bien lisse, bien propre, bien poncée ? Non. Deux vulgaires bouts de bois, avec tout ce qui va avec les écharges, la douleur. Le monde pense souvent que la personne qui compte le plus ici-bas, comme je disais, je pense, la semaine dernière, c'est moi. Moi, je suis plus intelligent. Moi, je mérite ce que j'ai. Moi, je suis peut-être pas parfait, mais je suis mieux que l'autre. Moi, je désire posséder ce qui me ferait le plus de bien ici-bas. Pourquoi ? Et vous savez, à quel moment on parle comme ça ? C'est quand nous sommes encore aveugles. Encore aveugles. Pourquoi ? Ça peut paraître contradictoire, mais pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, comme il l'a fait pour l'aveugle, qu'il nous donne sa lumière, c'est à ce moment-là que nous nous voyons réellement comme lui nous voit. Et ce qu'on voit n'est pas aussi joli que ce qu'on pensait de nous. Ça, c'est l'Évangile. On dit souvent que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et c'est vrai, l'Évangile est une bonne nouvelle. Mais dans l'Évangile, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes perdus, condamnés, coupables, pécheurs. Et vient ensuite la bonne nouvelle qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'ailleurs, je reviens souvent à ce livre de Job que j'aime beaucoup. Job disait « Qu'est-ce qu'un mortel ? Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur ? » Un Fils de Femme pour qu'il soit juste. Job dit encore « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? » Voici, la Lune même est sans éclat. Les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu. Combien moins l'homme qui n'est qu'un vert et le Fils de l'homme qui n'est qu'un vert missot. La Bible nous dit à travers Job, dans cet exemple-là, même un vert est plus important que l'homme. L'homme est comparé à un vert missot. Le monde dit « Moi, moi je suis important. Moi, je vaux bien ce que je suis. Et je veux tout pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, on cherche ou on va chercher à se mettre où ? à la première place. Même chez les verres, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait un vert qui cherche à être au-delà d'un autre vert. C'est drôle ce que je dis, mais c'est vrai. Job dit « Nous ne sommes qu'un vert. Mais un vert qui peut être au-delà d'un autre vert, plus grand qu'un autre vert. Ou qu'un vert missot. J'ai dit qu'un vert, c'est pas grand, mais un vert missot, c'est encore plus petit. Job continue, il dit « L'homme né de la femme a une vie courte. Et il dit « Et sa vie est rassasiée de troubles. » C'est pas très glorieux, non. Il dit « Comme une fleur, il éclot et on le coupe. Il fuit comme une ombre et il ne subsiste pas. » Mais écoutez, ce que Job termine, c'est Job 14, c'est le verset 4. Donc, « L'homme que tu conduis en justice avec toi. » Pas contre toi, avec toi. Et Job termine en disant « Qui peut tirer la pureté de la soujure ? » Personne. Nous ne sommes que des vers. Et pourtant, c'est sur cet être méprisable, détestable, que tu ouvres les yeux. Savez-vous ce que je crois profondément ? Je crois que les hommes, avec un grand âge en sœur des femmes, ne veulent pas de la lumière du Seigneur car ils seraient obligés d'avouer qu'ils sont égoïstes, remplis d'orgueil, remplis de méchanceté. Pourtant, ces mêmes personnes, nous y compris, ont tellement besoin de cette lumière qui délivre. Cette lumière qui ouvre les yeux sur leur vraie nature et sur leurs vrais besoins, Jésus-Christ. Comme l'aveugle, tout homme a besoin d'être guéri, pardonné et justifié. Et j'aimerais tellement que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur puissent se connaître se poser la seule et unique question. Comment est-ce que je peux recevoir cette lumière ? Alors Jésus fait une chose très simple avec l'aveugle. Il mélangea de la salive, de sa salive, avec un peu de terre et il va la mettre, la piquer sur les yeux de l'aveugle et il veut dire d'aller sur la vie. C'était très simple. Un peu de boue, un peu de salive, un peu de terre, il fabrique de la boue. C'était très simple mais Jésus voulait aussi enseigner quelque chose de très simple aussi. Premièrement, sa façon de faire la boue prouve à chacun d'entre nous que c'est lui et lui seul qui guérit le pécheur et qui ouvre les yeux physiques et spirituels. Parce que de la terre et un peu de salive n'ont jamais rendu la vue à un aveugle. Sauf dans le cas de notre homme. n'importe qui peut faire de la boue avec de la terre et de la salive mais personne en dehors de Jésus ne pourra rendre la vue à un aveugle. Et bien, ce qui concerne le salut, c'est exactement la même chose. Seul le Seigneur est capable d'ôter les péchés et révéler la grâce de Dieu. Deuxième enseignement de ce miracle simple. Cette fabrication de cette potion simple. La boue que le Seigneur a faite est certainement le médicament le moins cher qu'on puisse trouver. Tellement peu cher qu'il n'a rien coûté du tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne doit payer pour l'obtenir. Et c'est exactement la même chose avec la grâce de Dieu. vous voulez donner quoi pour la grâce de Dieu ? Vos biens ? Ceux du monde entier ? De toute manière on ne peut ni payer ni même mériter notre salut parce que c'est un résultat de la pure grâce de Dieu. Paul disait nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi cela ne vient pas de nous c'est le don de Dieu. Troisièmement c'est intéressant ce troisième point je crois que personne n'aimerait qu'on lui mette de la boue sur les yeux surtout si on sait que cette boue a été faite avec la salive de quelqu'un d'autre avec de l'eau je veux dire peut-être que quand vous étiez jeune vous avez fait de la boue comme ça je ne sais pas mais quand vous êtes adulte si on vous dit attends tu as un peu mal à l'oeil je vais faire un petit peu de boue et puis vous voyez l'impression que ça ne crachait dans un récipient avec un peu de terre malaxé tout ça faire de la boue et vous le voyez arriver franchement vous allez le laisser faire même votre propre salive je ne sais même pas si vous allez le laisser faire la salive de quelqu'un d'autre alors vous savez ce qu'on va faire et c'est une très bonne image du salut vous allez comprendre pourquoi parce qu'on va voir l'autre personne arriver avec son petit bol sa salive sa terre en fait sa boue et ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à discuter pour chercher un autre moyen est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que de me mettre ta salive sur les yeux quelque chose de plus personnel quelque chose de moins humiliant en tout cas et bien cette affirmation ce que je suis en train de vous dire est une image du pécheur qui cherche à être sauvé par ses propres moyens par ses oeuvres par son baptême par ses actions par sa vie par le fait qu'il aille à l'église par sa après le baptême j'ai été catholique par sa communion confirmation d'une manière j'essaye d'acheter de participer à mon salut beaucoup beaucoup préfèrent beaucoup préfèrent pour accomplir une tâche ou une oeuvre plutôt que de s'humilier au pied du Seigneur en confessant ses péchés c'est tellement plus simple de faire enfin nos yeux c'est tellement plus simple de faire nous-mêmes quelque chose plutôt que d'aller confesser nos péchés qu'on n'a pas envie d'annoncer alors on nous dit que seule la grâce et la puissance du Seigneur et du Sauveur peuvent opérer notre guérison alors si en tant que pécheur vous voulez retrouver la vue spirituelle à recevoir le salut de Dieu il faudra mettre de côté son orgueil et suivre humblement les instructions de Dieu c'est d'ailleurs ce que nous lisons verset 6 et 7 dans notre passage nous lisons et en disant là il cracha à terre il fit de la boue avec sa salive et éloignit de cette boue les yeux de la veuve et lui dit va te laver au réservoir de Siloué il alla donc et se lava et il s'en alla voyant clair en fait il avait retrouvé la vue et remarquez bien une chose le Seigneur va appliquer va mettre la boue sur les yeux et qu'est-ce que le Seigneur va faire qu'est-ce qu'il va dire après il dit à l'homme va te laver dans le réservoir de Siloué que serait-il arrivé si l'homme avait tardé ou décidé tout simplement de ne pas aller au réservoir de Siloué je pense que la boue aurait certainement séché et elle serait tombée et lui serait resté aveugle il en est de même lorsque le Seigneur vient nous montrer le chemin du salut nous devons être prêt à nous repentir à l'accepter comme Seigneur et Sauveur nous devons être prêt à reconnaître nos péchés nous humilier à ses pieds tout en implorant son pardon il lui applique la boue et il dit maintenant va te laver qu'est-ce qu'il fait il y va il se lave il y dirait est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait dit je vais me la garder encore un petit peu sur les yeux puis je vais voir dans quelques heures parfois on entend l'évangile on se dit c'est très intéressant ce que tu dises et je suis tout à fait d'accord avec toi combien de personnes m'ont dit c'est super ce que tu annonces et je suis tout complètement d'accord avec toi et pourtant ces gens ne sont toujours pas sauvés pourquoi peut-être parce qu'ils estiment ou ils estimaient qu'ils étaient encore assez jeunes et qu'ils pouvaient voir ça plus tard c'était très bien mais c'est pas pour moi mais c'est très bien quand même Jésus est la lumière on lit au début de l'évangile de Jean au chapitre 1 les 4 premiers versets qui au commencement était la parole et la parole c'est le Seigneur Jésus Christ la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et quand on lit un peu plus loin le chapitre 1 on voit que les hommes n'ont pas voulu de cette lumière parce qu'on est tellement mieux dans notre obscurité dans notre ténèbre quand les gens vont voler quelque chose je crois que maintenant ça se fait de moins en moins mais quand on veut voler quelque chose on essaie de faire la nuit quand il y a moins de monde et quand on a moins de risque d'être vu parce qu'on veut que ce soit caché toujours Jean au chapitre 8 verset 12 le Seigneur parle encore au peuple et il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie il y a un dernier passage en Jean toujours au chapitre 12 verset 35 Jean 12, 35 dans lequel Jésus disait la lumière est encore avec vous pour un peu de temps marchez pendant que vous avez la lumière de peur que les ténèbres ne vous surprennent car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière à ces paroles j'ajoute celle d'Esaïe 55, 6 qui dit cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le pendant qu'il est là auprès de vous maintenant pas demain et je sais je le répète parce que demain ne vous appartient pas et peut-être que vous pouvez dire peut-être que les gens qui nous écoutent vont dire mais ça tu l'as dit la semaine dernière tu l'as dit il y a un an il y a deux ans et on est toujours là c'est vrai et dites merci au Seigneur pour ça mais peut-être que réellement demain vous ne serez plus là cherchez le Seigneur tournez-vous vers lui recevez son pardon et son salut il peut le faire même cet homme qui n'est plus aveugle dans notre passage répond au chef de la synagogue alors que ceux-ci doutent de sa guérison en fait il n'était pas aveugle mais il a fait semblant d'être aveugle donc il est confronté cet homme au chef de synagogue aux pharisiens et eux ils disent donne gloire à Dieu parce que nous savons que cet homme qui s'appelle Jésus que tu prétends qu'il t'a guéri est un pécheur à ceci répondra l'aveugle qui n'est plus aveugle il dit je ne sais pas si c'est un pécheur il dit ça parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur je ne sais pas si c'est un pécheur mais je sais une chose j'étais aveugle et maintenant je vois et au verset 33 il ajoute si celui-ci n'était pas de Dieu il ne pourrait rien faire si celui qui s'appelle Jésus n'était pas de Dieu si celui qui s'appelle Jésus n'est pas Dieu alors il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait avec moi voyez un peu le témoignage de cet homme qui ne connait pas le Seigneur juste une phrase deux allez deux je ne sais pas si c'est un pécheur mais ce que je sais c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois premier point deuxième point s'il n'était pas de Dieu il n'aurait pas pu le faire j'aime beaucoup quand il dit je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois et cela me fait penser comme au chant qu'on a chanté à John Newton qui pendant des années a rendu des esclaves en Amérique jusqu'au jour où Dieu lui ouvre les yeux durant une tempête d'ailleurs durant une traversée durant une tempête le Seigneur utilise sa nature sa création pour parler dans les coeurs alors qu'il part d'Afrique et qu'il retourne ou en Angleterre je ne sais pas ou aux Etats-Unis peu importe en plein milieu de l'océan une tempête se lève et alors les esclaves commencent à chanter commencent à prier et lui vous savez ce qu'il a fait il va faire exactement la même chose il va commencer à prier chose que probablement il n'avait jamais fait avant et il est touché par la grâce de Dieu et il dit on essaie de traduire enfin j'essaie de traduire plus le quantique qu'on a chanté immense grâce non merveilleux qui sera un misérable tel que moi j'étais perdu voici elle m'a trouvé cette grâce j'étais aveugle maintenant je vois la grâce mis la crainte dans mon coeur la grâce dissipa mes peurs quelle était précieuse cette grâce quand je suis venu à la foi j'étais aveugle et maintenant je vois pourquoi demeurer plus longtemps dans l'obscurité le Seigneur est encore aujourd'hui la lumière de tous les hommes lumière lumière que tous les hommes ont besoin sans Jésus nous ne pourrons rien faire sans lui nous serons toujours aveugles sans lui nous serons toujours condamnés sans lui pas de paix pas de pardon pas de salut venez à lui tel que vous êtes laissez-le agir dans votre vie laissez-le transformer votre vie et il le fera et si ce n'est pas déjà fait vous pourrez dire alors malgré que je ne pouvais voir j'étais aveugle et maintenant je vois prie Père Céleste nous voulons te remercier parce qu'à travers le miracle du Seigneur sur cet homme né aveugle nous avons pu relever des grandes leçons pour notre vie tu es la lumière de la vie cette lumière qui ouvre nos yeux sur notre vraie nature sur notre besoin sur nos péchés notre condamnation et aussi et surtout sur notre Seigneur Jésus Christ nous voulons te remercier parce que tu as ouvert tes propres yeux sur notre nature alors que nous sommes méprisables détestables et condamnés ta grâce est venue à nous et tu nous as sauvés par Jésus Christ nous ne pourrons jamais assez te dire merci pour cela et nous voulons reconnaître que c'est toi qui es le Dieu souverain c'est toi qui es maître du salut et c'est toi qui nous l'accorde je veux te prier pour tous ceux qui écoutent ce message afin que tu touches leur cœur tu ouvres leurs yeux et qu'ils puissent voir leurs besoins du Seigneur Jésus Christ leur condamnation leur perte s'ils ne s'approchent pas de Jésus Christ et nous voulons pour témoigner plus pour ta gloire et pour le salut des pécheurs pour leur âme utilise-nous pour cela et que tu sois glorifié par notre témoignage et c'est en ton nom et dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ que nous te prions Amen